La vie d'artiste n'est pas toujours facile à concilier avec une vie de famille. Si certains, à l'image de la chanteuse Zazie, s'est ne sont sortis parfaitement en emmenant leurs enfants partout avec eux, d'autres à l'instar de Jérémy Ferro n'ont pas pu faire de même. Il faut dire que si tel avait été le cas, Laure Manodou, la maman de ses deux garçons, aurait été privée de ses fils. Papa partit sur les routes, maman et enfant profitent donc d'une parenthèse en tête à tête avec l'amour éternel. Au programme, balade dans la nature, escapade en bateau dans le bassin d'Arcachon, câlins et tendresse comme en témoignent les clichés postés dans sa story Instagram, voire diaporama. Un combo parfait pour recharger les batteries. Ces moments avec Manon, 12 ans, Lou, 4 ans et son dernier petit garçon, 1 an, sont sacrés pour Laure Manodou. Quand ils ne font pas bronzette et farniente, ce sont des petites sessions de sport, notamment à vélo, que le clan s'accorde. Dernièrement, l'atelier 1, 2, 3, Soleil a toutefois donné du fil à retordre alors. Cette dernière avait filmé son fils Lou, très en colère après avoir vécu une défaite. Un moment drôle qui ne l'avait même pas étonné, la dure réalité de la vie, si estibienne à Manodou, avait-elle légendé, clin d'œil au caractère de cochon de son frère. Depuis 2015, Laure Manodou et Jérémy Frérot filent le parfait amour. Le couple, qui s'est rencontré dans les coulisses d'un des concerts du groupe Frérot de la Vega à l'époque, avait officialisé son histoire d'amour sur le tapis rouge des Energy Music Arts à Cannes après des mois à entretenir le mystère auprès des fans sur les réseaux sociaux. Le 18 juillet 2017, le bonheur monte d'un cran avec la naissance de leur premier garçon prénommé Lou. L'année suivante, Laure Manodou et Jérémy Frérot se passent la bague aux doigts dans les Landes, endroit où ils ont élu domicile après avoir vécu à Marseille. En janvier 2021, l'ancienne nageuse met au monde un autre garçon dont le prénom n'a jamais été dévoilé. Un accouchement à l'issue duquel la jeune maman fut frappée par un important syndrome postpartum qu'elle n'avait pas pu cacher à ses abonnés. Cette mauvaise période derrière elle, Laure Manodou peut enfin nager dans le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada